Qui ne rêve pas d'habiter à Morito Drive Street ? Un magnifique pavillon vous y attend, vous madame et vous monsieur. Cuisine équipée, garage, petit jardin, un vrai petit paradis pour vous et vos enfants. Sur Morito Drive, vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Son supermarché, son école, son garage, sa base de loisirs, son église. Sa presse indépendante. Et même son petit bar, le Blueberry. Quoi de plus agréable après une dure journée de labeur que de se retrouver en famille, entre voisins ? Sur Morito Drive Street. Cette soirée-là, elle était loin d'être terminée. Il y avait Jessica qui était partie dehors, avec sa copine, en train de s'engueuler. Et juste après, qui était en train de s'embrasser. Je comprends pas tout. Il y avait Sam, le patron, euh, la patronne, du Holy Press. C'est tellement un garçon manqué que je fais que de me tromper. Qui était rentrée dans le bar et qui était partie avec Maggie, dans le bureau, faire je ne sais quoi. Et Maggie, elle était à moi. C'est vrai que je les voyais souvent fricoter tous les deux. Et ça, ça me mettait bien les nerfs aussi. Donc j'étais là toute seule. Et j'entendais les gens discuter autour de moi. Beaucoup parlaient de Dimitri, cet employé du Holy Press justement, qui avait disparu aussi ce matin. Ça commençait à faire deux disparitions à l'Hody Press. La Sam, elle commençait à bien rentrer dans mon collimateur. Elle voulait me sucrer Maggie. Puis il y a des gens qui disparaissent chez elle. Puis elle joue à la dure. Faut pas jouer à la dure avec moi. Clinty, petit surnom avec Clint Eastwood. Elle m'a tout appris. Niveau bagarre. Alors, Sam est sorti du bureau. Je l'ai défoncé. Je n'ai pas laissé le temps de comprendre. Ah, elle a bien essayé de se défendre. Mais je n'aime pas qu'on tienne tête. Je n'aime pas qu'on me regarde droit dans les yeux. Et qu'on fasse comme si on était plus fort que moi. J'ai horreur de ça. Sauf qu'à un moment donné, un homme étrange est rentré dans le bar, suivi de deux russes derrière. Ça a tout stoppé. Quand on a eu fini de discuter avec Maggie, quand on est retourné dans la salle, il y a l'autre tarée au chapeau qui m'a sauté dessus. Vous savez, Clicky. Elle n'est pas fraîche, elle. D'un seul coup, elle m'a attrapée par le col. Elle m'a emmenée dans la salle. Elle a commencé à me mettre des pains. En me disant que Maggie, c'était à elle, que je n'avais pas à tourner autour, que c'était à elle, que c'était son amour, que c'était... Elle n'est pas fraîche. Elle a continué à me mettre des baffes en me disant que j'étais quelqu'un de pas net, qu'il y avait trop de disparitions autour de moi. Ok, Dimitri, c'est moi. Mais l'autre disparition. Le vieux Jefferson que personne n'a revoit. C'était pas moi. J'ai effectivement aidé à cacher le corps. Mais c'était pas moi. Non, 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 c'était pas moi. Quand Maggie est arrivée sur Morito Drive et qu'elle a voulu racheter le blueberry, ils étaient deux sur l'affaire. Elle et le vieux Jefferson. Faut pas se mettre en travers du chemin de la vie. Si elle a fui son ancienne vie, à votre avis, c'était pourquoi ? Ouais. Alors l'autre, elle peut seulement me taper dessus en me disant que Clint Eastwood lui a tout appris. C'est pas parce que j'ai regardé tous les films de Chuck Norris que Chuck Norris m'a tout appris. Non, 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 non. Je pense que... À l'heure actuelle, on s'attaque pas à la bonne personne. Elle a continué à me taper dessus jusqu'à ce qu'il fasse son entrée dans le bar. Là, ça, je le tiens à fond. Tout s'est arrêté. Le temps s'est figé. Et je l'ai reconnu. C'était bien lui. Je n'avais pas halluciné avant rentré. C'était bien mon père. Toujours aussi antipathique. Toujours son regard méprisant. Mais il était passé. Quand il est rentré dans le bar, il était suivi par deux Russes. Je ne sais pas ce qu'il venait faire là. L'agitation a fait que Pamela et Jessica sont rentrés à leur tour. Et on était tous là. À se regarder dans le blanc des yeux à attendre que quelqu'un ose parler. C'est Maggie qui a fini par briser le silence. Et là, ça a mis un sacré coup à tout le monde. Eh ben finalement, cette soirée, elle était de plus en plus étonnante. C'est de plus en plus pourrie. J'ai fini de discuter avec Sam et puis finalement, quand on est arrivés dans la salle, il n'y avait plus personne. Tous les clients étaient partis. Ils ne restaient plus cliquis. Et puis, elle était là, avec son chapeau, prête en découdre avec Sam. Je n'ai jamais vu autant de coups, autant de violences. Et puis, il y a quand même quelque chose qui était exagéré. Moi, je n'appartiens à personne, même par amour. Puis de l'autre côté, c'était Sam. C'est quand même ma meilleure amie. Grâce à elle, j'ai pu m'installer correctement sur Morito Drive. Finalement, heureusement qu'il est rentré. Il est arrivé pile à l'heure parce que je l'attendais depuis un petit moment. Il se trouve que il a jeté un froid. Il était affûté de ses deux gardes du corps, les Russes. Parce qu'en fait, le père de Sam, c'est lui qui est à la tête de la... du quartier russe. C'est lui le patron. Lui et moi, on se connaît depuis des années. Moi, j'étais dans la branche française et puis lui, il était dans la branche russe. Je l'ai remercié d'être arrivé. J'ai un peu brisé le silence. Je sentais que tout le monde commençait à se demander qui il était. Enfin, à part ça, elle l'a reconnu. Il se trouve que j'ai expliqué pourquoi il était venu. J'ai tout expliqué, tout déballé. C'était pas facile. J'ai expliqué pourquoi j'étais arrivée à Morito Drive. Pourquoi est-ce que finalement j'ai essayé de créer des embrouilles avec les Russes. C'était une façon de pouvoir entrer en contact à nouveau avec lui. Et puis, en fait, lui et moi, on était à la recherche d'une taupe. Il y avait quelqu'un qui donnait des informations à des ennemis à nous. Et puis, finalement, on essayait de se rapprocher de tout le monde. Ah non, 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 c'est pas la petite Jessica qui a le plus de choses à cacher. Oh non, 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 il s'est retrouvé qu'on avait fait notre petite enquête et j'ai quand même pu annoncer devant ce petit groupe que Pamela avait beaucoup de choses à nous cacher. Donc, avec Jessica, quand on était sur le parking, du coup, après qu'on s'est embrassé, je lui ai tout raconté, tout ce que je savais et comment je le savais. je lui ai dit que quand on était ensemble, elle savait déjà qu'il se passait des choses, elle ne voulait pas me dire. Que quand on s'est séparé, j'ai mené mon enquête, tout simplement. J'ai été voir des gens, j'ai rencontré des mondes et ils m'ont expliqué tout au fur et à mesure. J'ai mené une enquête qui va durer plusieurs semaines, enfin même. Et que maintenant, je savais tout, tout pour le trafic d'armes, tout pour le trafic drogue, tout pour la prostitution et enfin, que je savais tout sur la baronne. Et, et donc, je lui ai aussi dit que quand j'ai mené cette enquête, j'ai découvert des choses sur Maggie, sa patronne, et Sam, la mienne. je lui ai raconté ce que j'avais appris sur le quartier d'à côté avec les russes qui sont en froid, même si c'est un peu plus que ça, avec Maggie et Sam. Et, au moment où je lui ai dit ça, on a vu trois hommes rentrer à l'intérieur, dont le père de Sam que j'avais retrouvé d'ailleurs. Et, on s'est caché derrière une voiture pour pouvoir voir ce qui se passait à l'intérieur du bar. Quand on a regardé à l'intérieur du bar, on a vu, surtout, Maggie, et, qui était totalement désarmée face à une Sam et une détective bizarre au chapeau de Kingstood qui se battait. Donc, voilà. Et puis, cette bagarre a pris brusquement fin quand on a vu les trois russes rentrer. Ils sont regardés comme des merlons frits. Puis, il fallait consoliser ce qu'on allait faire avec Jessica. Donc, je lui ai posé tout simplement la question. cette soirée, elle va nous marquer. J'étais sur le parking et je venais de retrouver Pamela. Pamela vient de m'embrasser d'ailleurs. C'était assez fou comme moment. Je ne m'attendais pas du tout. Elle m'a annoncé aussi qu'elle savait tout sur mon passé. Elle savait pour les trafics, pour la prostitution. Elle savait même pour la baronne. Ça ne lui faisait pas peur. Parce qu'elle a changé pas le meilleur. Ça ne lui faisait plus peur. Elle m'a aussi dit des choses un peu un peu bizarres par rapport à Maggie, à Sam, des disparitions, des cadavres. Elle était au courant. Je ne sais pas trop quoi y penser. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'elle a trouvé le père de Sam. Et c'est à ce moment-là que lui est passé sur le parking entouré de deux gardes du corps. Apparemment, il est parti du quartier russe. Il a l'air d'être bien placé sur le quartier russe. Et c'est là qu'il y a tous les problèmes de disparition. Et ils sont entrés dans le bar et nous, on voulait voir. Donc, on s'est cachés et apparemment, on leur arrivait à jeter un froid. Il n'y avait plus de clients. Il ne restait plus cliquis, Maggie et Sam. Mais elle, c'était là, elle se regardait et personne ne bougeait. C'était vraiment bizarre. Et c'est là que Pamela m'a demandé ce qu'on devait faire. en soi, avec ce qu'elle venait me dire, j'avais mon service à reprendre. Donc, je vais rentrer dans le bar. Et si Maggie, ma patronne, a tué quelqu'un, si Sam, sa meilleure amie, l'a aidée et a tué quelqu'un d'autre, je ne pouvais pas envisager une vie sereine. Je voulais partir sur de nouvelles bases. Donc, ce que j'ai dit à Pamela, c'est que on devait rentrer, on devait leur dire. On a essayé de rentrer dans le bar, d'annoncer devant tout le monde, devant les Russes, qui étaient les coupables pour Dimitri, pour toutes les disparitions. Ça pourrait-elle brouiller les pistes aussi pour la baronne. J'avais déjà induit cliqui en erreur. Elle pensait que c'était Maggie. Moi, je voulais prouver juste que j'étais en dehors de toute l'histoire, mais que je savais et que je pouvais parler. Je n'avais pas peur. Ce n'est pas grave si on nous a virés. Ce n'est pas grave. On ferait une autre vie ailleurs, loin de Maggie, loin de Sam, loin de tous ces problèmes. On a bien commencé. Mais c'est vrai que j'ai parlé un peu vite puisque les Russes sont un peu violents. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501